ah il valera mieux la musique relax pour nos amis du loss parce que en fait vous m'énervez tous les leaders du championnat vous m'énervez tous parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose il se passe le contraire putain vous voulez quoi vous voulez que en fait on dit ce que j'ai pas raison c'est ça vous voulez que je passe pour un mec qui au final dit des choses qui sont pas réelles c'est ça que vous voulez vous allez la voir je vous le dis salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est l'heure de la foot zone on se retrouve pour l'île car vous recevez nîmes avant bien sûr même sur le match entre lyon et le paris saint-germain qui aura lieu que ce soir bien sûr au parc hoel ou pour un stadium vous l'appelez que vous voulez et oui parce que je l'avais été elle était là la semaine dernière moi j'ai dit quoi j'ai dit bon voilà bon bah écoutez l'île ça semble être l'équipe qui est un peu championne bon je suis pas une pute je vais continuer à lire que l'île a quand même gagné va gagner le championnat va littéralement battre au lyon et paris j'avais que lyon bah commençait à marquer le pas et je me suis dit que paris bas et finalement avec ce qui s'était passé paris allez prendre les trois points et gagner contre nantes et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé bah il s'est passé que paris s'est chié dessus que lyon et ben perdu et que l'île je crois qu'ils ont fait match nul et finalement bah on gardait que ce soit cette sous week-end bon je dis voilà bon lyon paris ça va peut-être se divériser on va savoir si lyon et paris et par lequel va pouvoir s'en sortir je me dis que l'île a pas figure in the nose c'est le 19e du championnat et bah qu'est ce qui se passe mais les linois ils perdent vous voulez quoi vous voulez que j'en pouvais franchement vous voulez la vérité vous voulez que je crois pas crédible c'est ça que vous voulez bon en tout cas salut tout le monde j'espère que vous allez bien plus sérieusement on va se retrouver bien sûr on se retrouve pour le match donc deux buts à 1 pour les dix mois donc but de connaît et de ripard pour une égalisation de tchèque à à la 20e minute n'y va perdre l'île a gagné n'y la part n'y va gagner l'île a perdu donc dit mais restera scotché la première place si bien évidemment les parisiens ou les lyonnais ne gagne pas puisque vous le savez alors alors si 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 puisque alors attendez parce qu'on va regarder le classement général parce que là va y avoir des choses intéressantes à analyser pardon donc nous avons donc les niveaux les lillois donc d'accord donc clairement lille et lyon ont la même différence de but ça veut dire que quoi qu'il arrive sauf s'il ya match nul les lillois resteront leader du championnat voilà clairement nîmes a été héroïque nîmes a été bien meilleur que ces derniers temps remporte trois points très précieux et nîmes a fait littéralement ce que toutes les équipes de ligue 1 font avec style c'est à dire qu'ils ont pris un bloc bas on voit notamment avec un bloc très bas ils ont une défense relativement solide ou à part les dix dernières minutes les nîmois ils ont quasiment pas été inquiétés et en plus de ça on est une équipe de nîmes qui au final et bien est solide réussi notamment par leurs coûts parce qu'ils n'ont pas qu'ils sont pas créés vingt-cinq mille occasions ils sont créés je crois attendez je vous dire ils sont créés au bas mot quatre quatre trois quatre quatre deux trois occasions l'autre côté et bien les lilois c'était plus compliqué les lilois il ya eu extrêmement peu de situations intéressantes et ça c'est la réalité et là où avant dans les matchs précédents mike meignan pouvait récupérer quelques points par ci par là on a vu notamment la semaine dernière avec le match contre strasbourg ou ou reims je sais plus lequel l'un des deux où tu vois notamment que les lilois ont la possibilité de perdre ce match et là à ce moment précis ta paume sa tape dessus et là on a une équipe qui perd des points et c'est typiquement ça qui s'est passé alors j'ai dit lyon avait perdu je disais on m'a tué le pardon contre 1 c'est pas bon je m'ai demandé excusé pour les lyonnais donc la morale de l'histoire c'est que cette équipe de lille qui a perdu 3 à 0 en milieu de semaine qui fait une contre performance en la journée qui finalement fait pas un match de dingue ce soir et bien finalement nîmes en a profité nîmes a joué sur l'aider sur les problèmes défensifs de la part des lilois on a vu notamment ainsi à quoi tient au défensif relativement léger 2d 2 erreurs défensives qui amène deux buts donc au final les nîmois ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et les nîmois les droits bon on peut que les féliciter au vu de ce qui avait été proposé maintenant du côté de lille moi vous savez ce que j'ai vu de ce match c'est que on a vu clairement deux choses la première l'île n'aime pas les blocs bas ça ça invite ça c'est acté signé on a retrouvé finalement le lille que j'avais souvent fustigé notamment en première partie de saison cette équipe à une défense très solide on va pas se mentir meilleure défense du championnat avec le paris saint-germain lille à la lune des meilleures défenses de ce championnat le problème c'est qu'offensivement lille a des problèmes notamment deuxième première partie de saison j'avais plusieurs fois dit notamment contre lyon contre lille contre contre marseille contre différentes équipes les lilois ils sont très bon défensivement l'année contre monaco la semaine dernière les monégasques et ben ils avaient une force offensive défensivement ça a été très solide et quand la partie qui l'appelle le point fort a du mal et ben offensivement il faut assurer et comme offensivement les lilois c'est compliqué et ben forcément les lilois ils ont des problèmes ils ont eu des difficultés on a vu notamment beaucoup de problèmes de passe beaucoup de problèmes dans le dans le dernier geste on a vu des occasions il ya eu des occasions intéressantes du côté de lille clairement notamment surtout en fin de match mais il ya eu notamment aussi légalisation de chéka mais il ya eu des autres des occasions il ya eu aussi des moments où la défense lilloise assez complètement loupé clairement et là on peut se demander bas au final que quand le point fort il s'écroule pas le point faible il sort littéralement en jeu et là bas concrètement le les lilois ont perdu un match qui de mon point de vue certes était à la portée puisque c'est le 19e du championnat après on va pas si quelqu'un me demande est ce que l'île a fait mieux que le paris saint-germain qui a perdu contre nantes la semaine dernière je vais pas tourner autour du pot je pense que paris et l'île ont fait le même style de match c'est à dire qu'ils ont eu une première mi-temps où clairement ils égalisent enfin paris mène au score on va dire l'île égalise mais c'est quand même tout sif et après la deuxième mi-temps mais après la deuxième mi-temps l'île pense reprend le but avant le match voilà avant la main avant la mi-temps tu te dis moi ils ont pris un but ils vont se réunir ils vont se ressaisir à la limite ça va se jouer qu'est ce qui se passe à ce moment là l'île ne réussit pas à trouver le dernier geste l'île ne parvient pas à se créer d'occasion franche l'île n'est pas en mesure de gagner et l'île n'est pas en mesure de faire quelque chose la réalité c'est que les lillois n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour pouvoir être on va dire s'asseoir parce que s'ils avaient gagné et que paris et lyon une des deux équipes avait gagné ils envoyaient une des autres des équipes à y aller et ça la réalité est là on sent que depuis quelques temps alors je prends les trois équipes parce que les trois sont pareils lyon paris et l'île en ce moment ont des difficultés lui paris c'est plus dur alors monaco est revenu à 59 points attention les parisiens les lyonnais le perdant de ce soir risque de voir monaco ou passer dessus peut-être mais en tout cas les parisiens les lyonnais là ils ont une option de dingue pareil c'est quand même une équipe quand même le dire les paris et lyon pas lyon à la limite c'est sûr que ça mais paris aurait une chatte de ouf dans le sens où il se à la fois c'est une chatte à la fois c'est décevant dans le sens où paris la semaine dernière à un match facile ils perdent le match on se dit voilà le championnat est fini ils ont quand même la possibilité cette semaine de pouvoir rétablir tout ça battre lyon et remettre à et revenir contre le vote de lille et lyon c'est pareil mais l'autre côté le psg là attention le psg peut-être l'équipe moi je le dis souvent le psg peut-être l'équipe des 3 qui m'impressionne le moins lyon est quand même un mieux l'île m'a pressionné plus mais ils sont pas bien les trois et la lille a démontré peut-être qu'il ya peut-être un symbole attention on a eu la défaite contre le paris 3 à 0 après bon il ya eu beaucoup d'efficacité du côté l'île du côté parisien c'est vrai maintenant les lyonnais s'y font un match plein et qu'ils battent paris 3 à 0 à la limite les paris et ils seront troisième du championnat à cette saison ça c'est clair mais concrètement l'île il faut toujours se dire une chose ils ont souvent dit un truc si tu pouvais pas gagner il fallait pas perdre c'est souvent ça le leitmotiv des deux l'équipe ces derniers temps là ça a été démontré les lilois ont pas su faire ce qu'il fallait et cela s'est confirmé par rapport à ça après est ce que le est ce que clairement ça remet en cause tout oui et non tout dépendra du match de ce soir s'il pliant et paris perdent ou si un des deux qui fait match nul paris et lyon sera toujours à deux points ça va ça pouvoir se jouer si paille où l'on gagne là ça change tout ça veut dire que tu mets la pression sur le leader du championnat et si c'est paris paris devient leader et attention si paris est leader paris pourrait littéralement prendre une option de taré sachant que les parisiens n'ont jamais gagné un match sur le cadre ça serait quand même un sacré coup il ya un pg league qui se profil c'est à dire que si paris gagne les deux matchs paris ça y est ils sont champions mais moi comme je vous savez moi je à un moment donné avec les parisiens on sait jamais les paris et ils ont toujours tendance entre guillemets à se chier dessus face au ténor du championnat on va voir si ça se continue là dessus il manquera neymar il manquera icardi il manquera pas mal de monde mais voilà par rapport à ça voilà ce que j'avais à dire sur le match bon pour la prestation individuelle j'ai envie de féliciter quand même l'équipe la défense de la paire baptiste rené bien évidemment gessoum et liéda qui était très bon coup basse qui a été très intéressant aussi bien sûr connaît et ripard qu'on était très intéressant dans toute la construction aussi ferrat et c'est dans tout ce qu'ils sont venir dans le secteur défensif où ils ont vraiment défendu comme des lions et ça faut quand même le reconnaître après bas du côté de l'île bah j'ai envie de vous dire que quand ça va pas là donc clairement ça change pas d'habitude j'ai trouvé aussi que concrètement bah c'est riche je les trouvais assez inexistant dans ce match les bas les deux occasions sont sur son côté clairement voilà c'est assez c'est assez d'une déception par rapport à ça mais il n'y en a absolument rien à faire font de fait un peu ce qu'il peut sinon voilà timothée timothée waya et bamba j'ai trouvé assez d'existant par rapport à ça faudra juste se demander d'ailleurs une chose il ya si j'ai et il connaît n'était pas là il ya si j'ai à rojo j'aimerais bien savoir pourquoi ils ne jouent pas c'est vraiment une question je me pose pourquoi à rejouer et il connaît ne joue pas vous connaît à rejouer ya si j'ai ne joue pas moi j'aime beaucoup ces deux joueurs j'ai trouvé très impressionnant surtout en première partie de saison pourquoi ces deux joueurs ne joue pas là il y avait vraiment un moyen d'asseoir le truc et puis n'ont pas joué c'est vraiment une énigme que je me pose depuis quelques temps voilà voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce match bon bah écoutez défaite de lille voilà bon bah écoutez on va voir s'il y aura des conséquences sur le cours au moyen terme clairement au niveau des résultats comme ça à la limite on va faire le tour donc lance à battu strasbourg de buzin il prend donc la cinquième place littéralement reims bas dijon montpellier bas bordeaux sans quoi c'est pas une surprise dres langers 0 à 0 et nantes lorient un partout c'est bien les pour les nantais qui avaient fait un bon résultat à paris et enfin donc nîmes a battu lille ça vous commencez à d'avoir l'habitude au niveau des rayons européens quand même le but de match entre west ham et arsenal trois partout voilà clairement on notera d'ailleurs que west ham a mené quasiment trois zéros et il a fallu littéralement une remontada de la part des avec sudech dawson et la casette du côté de la ligue a on notera que rétafé et h ont battu un partout valence de buzin contre conad villa réel de buzin 0 à 0 pour l'instant le match est pas terminé entre l'athlético madrid et alaves le deportivo alaves et ce soir le barça fait face à la réelle sociétale pour la bundesliga de buzin pour mainz contre hoffenheim 3 à 0 ont le hertha berlin contre l'everkusen et fribourg a battu hozburg en série à rome apprattra naples vous le savez celle ci a battu la chiepil d'ailleurs se qualifie et manchester united a perdu contre leicester on notera bien sûr la radio qui a battu l'oudinès et et la somme d'enrient qui a battu ça donc au niveau des classements il n'y a pas grand chose à dire de plus ça au niveau de première ligue pas mal le truc est un peu décousu il ya des matchs à 28 pour 28 matchs etc mais manchester city est largement leader west ham est bien un beau match et west ham liverpool qui lui bat 46 points voilà ça fait ce qu'il peut au bon arsenal est autonome c'est compliqué voilà et concrètement voilà l'espagne eux bas avec l'athlético bas si le barça gagne il remonte clairement à ça va être intéressant donc voilà merci à vous tous dans l'émission dit que moi ce que vous avez pensé de ce que j'ai à vous ai raconté on se retrouve pour les footeux ce soir pour le match entre lyon et le paris saint germain d'ici là portez vous bien et ciao les amis et vive le football